Un peu pour compléter ce que tu disais tout à l'heure sur l'alimentation équilibrée, est-ce que tu as des repères un peu au niveau d'une assiette de comment on répartit les différents groupes alimentaires ? Oui alors idéalement sur l'assiette, on va se dire qu'on va apporter un quart de féculents, un quart de protéines donc animales ou végétales et le reste on va être sur les légumes. En général c'est ça, parfois ça peut varier un petit peu selon qu'on fasse plus d'activité physique ou moins d'activité physique, ça va diminuer un petit peu. Moi je ne vous conseille pas de peser ou quoi que ce soit, comme on l'a dit les répartitions prévues évoluent avec les gens, sont personnalisées. Donc on se fixe déjà sur la composition de l'assiette, sur la répartition des compléments et des nutriments et après on voit un petit peu comment ça se passe. On n'hésite pas à se faire plaisir avec des collations, donc les collations doivent être composées avec un produit qui va apporter de l'énergie jusqu'au dîner ou jusqu'au repas du midi si on la prend le matin, avec un petit aliment plaisir et puis quelque chose qui va nous caler un petit peu. Par exemple on peut prendre un petit morceau de pain avec un ou deux carrés de chocolat et faire un petit laitage. Le laitage va faire qu'on va être calé, va apporter des protéines. Le pain va apporter de l'énergie jusqu'au repas suivant et le chocolat va venir apporter un goût un petit peu plaisir. Ça peut être aussi très bien des biscottes avec du beurre de cacahuète et puis un petit morceau de fromage si on a envie en fait. Donc là ce que tu nous dis c'est que quand on mange équilibré, on peut manger du beurre de cacahuète, on peut manger du chocolat, c'est quelque chose qu'on n'a pas à l'heure d'habitude d'entendre finalement ? Oui parce que souvent la diététique ça a été pour maigrir ou pas par pain de poids, faut pas manger de ci, faut pas manger de ça. On a lu qu'en fait non c'était pas ça, que c'était plus frustrant qu'autre chose. Donc c'est pas forcément ça la solution.